yo 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 salut les turfeuses salut les turfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement dans mon commentaire épinglé ok place au pronostic du quintet du dimanche 2 janvier direction paris vincennes pour le prix de bourgogne trop attelé 2100 m 18 par temps réunion une course une indice de confiance trois sur cinq avant de commencer je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2022 la santé avant tout le bonheur et bien sûr je vous souhaite de nous choper un maximum de quintet dans l'ordre petit retour sur le quintet du samedi 1er janvier on était bien parti les quatre premiers chevaux de mon pronostic sont dans le quintet mais le 13 était dans mes chevaux de complément mais honnêtement un sans regret car ça payait vraiment pas samedi ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 d'élia du pomme heureux et on écoute sylvain roger l'entraîneur délia du pomme heureux et parfaite au niveau conditions physiques et évolue sur sa distance préférée à l'issue d'un bon parcours sa place est à l'arrivée le numéro 2 coxtile on écoute eric hansen bondo coxtile n'avait pas travaillé vite avant sa bonne rentrée il devrait monter là dessus mais devrait être encore mieux la prochaine fois le but est de l'avoir bien pour le prix d'amérique s'il veut avoir une chance dans la grande épreuve du 30 janvier il va devoir bien se comporter ici le numéro 3 david san dupont et on écoute jean michel bazir david san dupont a eu un bon comportement pour sa rentrée dans le bourbonnet il a gagné en condition depuis me paraît plus réveillé il apprécie les courtes distances et pardon et a hérité d'un bon numéro derrière l'auto start il est en mesure de terminer dans les cinq premiers le numéro 4 dan fanucci z on écoute daniel redden dan fanucci z a trois courses à son actif désormais où il m'a donné entière satisfaction il a travaillé un peu plus dur après sa plus récente sortie et je le trouve très bien toutefois il n'est pas encore au top de sa forme j'ai un peu peur de la descente mais il sera très fort dans la montée l'objectif est de le voir terminé dans les trois ou quatre premiers le numéro 5 bahia keno on écoute junior guelpa bahia keno n'a pas démérité lors de ses tentatives italiennes ses sorties lui ont permis de monter en puissance elle revient en forme et son moral est intacte elle a déjà bien couru sur ce parcours avec 18 par temps il faudra bénéficier d'un bon déroulement de course mais je pense qu'elle est capable dès ce dimanche de s'immiscer dans le quintet le numéro 6 feeling cash on écoute philippe allaire feeling cash était muni de gros fer dans le prix du bourbonnet et découvrait évidemment une tâche compliquée il aura cette fois des top gum aux antérieurs cette course a pour but de peaufiner sa préparation en attendant le prix du cornulier il n'aura pas la partie facile le numéro 7 vivid wise as on écoute alessandro gociadoro vivid wise as est en bonne forme nous pensons qu'il peut bien se comporter même si cela fait deux mois qu'il n'a pas été revu en compétition il est performant sur sa fraîcheur le numéro 8 zacon giyo on écoute jean michel bazir zacon giyo a très bien tenu sa partie dans le prix du bourbonnet il est resté bien et le raccourcissement de la distance ne va pas le déranger au contraire alexandre abrivar devrait le driver aussi dans l'amérique mieux vaut commencer à former les couples malgré son numéro en dehors il a sa place dans le quintet et pour le numéro 9 on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur le numéro 10 flamme du goutier on écoute thierry du val d'estin flamme du goutier a pris un coup de tampon au début dernièrement et c'est rapidement montré fautive à l'entraînement elle montre qu'elle revient bien dimanche à la hérité du numéro 10 ce qui va l'obliger à patienter à la corde il faudra donc que tout se passe très bien pour qu'elle accroche une petite place le but est de la voir au mieux pour le prix de cornulier le numéro 11 détroit castelet on écoute jean luc d'hersoir détroit castelet tarde à retrouver son meilleur niveau même s'il a couru en léger progrès lors de sa plus récente sortie il semble sur la montante à l'entraînement mais il n'est pas encore au top il aura pour lui de se présenter sur une distance qu'il apprécie particulièrement terminé dans les cinq premiers ne sera pas facile mais il devrait bien courir le numéro 12 alquois on écoute vincent martens alquois a repris du moral et me plaît bien au travail même s'il s'agit d'une rentrée ici où il aura besoin de se remettre dans le bain il aura deux très belles courses ensuite à cagnes sur mer il court avec des alus mais reste ferré le numéro 13 chica de jude on écoute alain laurent chica de jude avait moins bien travaillé les derniers jours précédant la course trop montée en revanche le lendemain elle était très joyeuse et a bien travaillé ensuite à un cheval près elle partait en première ligne mais elle n'a pas un mauvais numéro avec un peu de chance elle est capable de bien réussir le numéro 14 gu déripré on écoute fabrice soulois gu déripré a très bien travaillé lundi matin il est parfait et devrait faire l'arrivée d'entrée de jeu il est plus affûté qu'il ne l'aurait été dans le prix du bourbonnet et je pense avoir bien fait en décalant sa rentrée pour le numéro 15 nous n'aurons pas les commentaires de l'entraîneur on passe directement au numéro 16 féliciano on écoute philippe allaire féliciano a très bien couru dans le prix jean du mouche alors qu'il devait rendre 25 mètres il a fourni un très bon dernier kilomètre il est resté au mieux et la courte distance ne va pas le déranger il va falloir gérer ce numéro mais il s'élance dans le sillage de vivid wise ass une place est à sa portée le numéro 17 missile isle on écoute daniel redan missile a elle avait vraiment hérité d'un pardon oui c'est ça mais non c'est pas ça on recommence excusez-moi excusez-moi missile a elle a vraiment hérité d'un mauvais numéro mais c'est un très bon cheval s'il peut bénéficier d'un déroulement de course favorable il sait finir très vite et a les moyens de faire une bonne performance il est prêt je pense que la grande piste sera très bien pour lui pour le numéro 18 on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur le pronostic ça donne 7 4 8 14 as 15 3 mon 8e numéro c'est le 2 mon cheval de complément c'est le 5 et si jamais un autre nom partant et ça peut arriver le 16 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement dans mon commentaire épinglé à jouer avec modération bonne chance choper le moi ciao